Je t'offre du gré du Kendra Moufoumienne. C'est l'une des pires catastrophes de son histoire récente que AIBD vient de frôler. L'incident s'est produit aux environs de 1h du matin ce jeudi. L'avion de la compagnie Transair a fait une sortie de piste au moment de son décollage, occasionnant de graves incendies dans sa partie arrière. 85 personnes se trouvaient à bord. Les services de secours d'urgence intervenus pour maîtriser le drame. 10 personnes seraient blessées, dont 4 dans un état grave, informent des sources proches de la compagnie. Aussitôt après l'incident, le ministre des Transports aérien El Malignay s'est rendu sur les lieux, notamment au centre des opérations d'urgence où il a tenu une réunion de crise. Il a dans la foulée ordonné l'ouverture d'une enquête par le biais du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, avant de s'inquiére de l'état de santé des blessés et des 85 personnes qui se trouvaient à bord. Le vol HC-301 de la compagnie Transair a assuré la desserte de Bamako pour le compte d'Air Sénégal. Le trafic qui était resté bloqué devrait reprendre ce matin. HC-301 d'Air Sénégal opéré par Transair a fait une sortie de piste au décollage de l'aéroport AIBD suite à une accélération arrêt. Le jeudi 9 mai 2024 à 1h14, ce vol à destination de Bamako avait à son bord 85 personnes, dont 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel navigant cabine. Le ministre des Transports aériens s'était rendu sur le lieu. 10 personnes sont blessées, dont 4 dans un état grave. Le bureau d'enquête et analyse BEA a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. La reprise des opérations était prévue ce matin à 9h à l'AIBD. Dans 4 dans un état grave, le bureau d'enquête et analyse BEA a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. La reprise des opérations était prévue ce matin à 9h à l'AIBD. Cet incident repose plus que jamais la question de la crédibilité d'Air Sénégal. L'état doit très vite se saisir de la question d'Air Sénégal. Sinon, l'avenir de cette compagnie risque d'être compromis. Chronique de ce 13h signé Ousmane Garifaye. Sortie de piste par ici, retard de vol par là, déficit de communication des différentes entités y opérant par là-bas qui laissent assez souvent les passagers à eux-mêmes, ne sachant à quel interlocuteur se vouer même dans les situations d'extrême urgence. La coupe semble donc pleine pour Air Sénégal, lancée en grande pompe il y a peu dans un élan patriotique sans précédent. La compagnie était partie avec tous les faveurs des pronostics quant au défi de la souveraineté qu'elle s'était sargée de relever dans un contexte régional, sous-régional et africain devenu de plus en plus concurrentiel. Mais force est de constater que les couacs sont les gens que cette compagnie dégrégole de jour en jour, du point de vue de l'image négative qu'elle imprime dans la tête de ce qu'elle emprunte, que des marques d'une organisation et d'amateurisme qu'elle laisse aux souvenirs des usagers. Ces signes extérieurs de faiblesse montrent à quel point cette compagnie risque de se désagréger de l'intérieur si les nouvelles autorités ne prennent pas à bras-le-corps la situation et apportent les correctifs nécessaires. L'ancien chef de l'État a fait ce qu'il fallait en dotant le pays d'un pavillon avec l'ambition de faire du Sénégal une plaque tournante du transport aérien sous-régional et régional. Et fort du principe de continuité de l'État, le gouvernement de Swansonko doit dans les meilleurs délais saisir de la question d'Air Sénégal et de l'AIBD en général afin que ce pavillon ne meure pas. Sous-titrage Société Radio-Canada